Cela fait une semaine que la tondeuse est installée ici à droite elle n'a pas voulu dépasser le câble périphérique. A gauche vous pouvez bien voir la différence lorsqu'elle est déplacée dans cette zone elle ne taille pas non plus la partie qui correspond à la bordure donc au niveau du doigt et au niveau du chemin il y a entre 30 et 35 cm. On peut voir que l'installation avec les piquets est très efficace à certains endroits on a du mal à distinguer le câble et ceci après une semaine seulement et il n'a pas plu pendant cette semaine et je n'ai pas arrosé la pelouse. Je fais suite aux commentaires de Rémy qui souhaitait justement avoir des détails concernant la programmation de la tondeuse donc ici dans le menu schedule on voit les plages qu'on peut définir en fonction des jours donc c'est là où la tondeuse va effectuer sa tonte pendant ce laps de temps et ici moi j'ai défini sur all donc tous les jours elle va avoir la même plage de temps pour travailler. Je tenais à montrer ce déboire donc la tondeuse est sortie de sa zone de tonte près de ma borne de recharge où j'avais laissé suffisamment de jeu pour ajuster mon installation et elle a sectionné le câble. C'est un câble d'environ 2,5 à 2,8 mm et donc cela vous montre ce qui peut arriver si le câble n'est pas bien protégé. Pour informer la tondeuse qu'il y a un obstacle il faut rapprocher les deux câbles sans les croiser de 10 cm. Ici donc les deux câbles se rapprochent de moins de 10 cm uniquement là où il y a les gravions. Avant dans chaque zone les câbles tendent à se rapprocher mais mon erreur ici est qu'ils ne se rapprochent pas suffisamment donc la tondeuse a continuellement cherché à traverser le chemin en gravion. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces pots de fleurs de manière temporaire ici pour faire mes ajustements. Donc je vais devoir rapprocher les câbles mais attention on ne peut pas faire d'angle droit et il faut toujours faire des angles d'environ 45 degrés donc là je remontre ici j'ai plus de 10 cm environ 15 cm et ça pose problème. Donc là la tondeuse en l'état vient heurter les pots de fleurs et repart dans sa zone de tonte. Donc c'est aussi une solution qui est envisageable si votre terrain et votre délimitation avec le câble de tonte ne vous permet pas de faire autrement. Donc j'espère que cette astuce ici vous permettra de définir convenablement votre zone de travail voire adapter le placement du câble et gagner un précieux temps.